Le guide des égarés de Maïmonide, première partie, chapitre 70, suite Tu vois par là comme ces hautes vérités, objets de la spéculation des plus grands philosophes, sont disséminées dans les midrashot que le savant non équitable en les lisant superficiellement trouve ridicule, parce qu'il envoie le sens littéral en contraste avec la réalité de l'être. Mais ce qui est la cause de tout cela, c'est qu'on s'est exprimé d'une manière énigmatique parce que ces sujets étaient trop profonds pour les intelligences vulgaires, comme nous l'avons déjà dit bien des fois. Pour terminer le sujet dont j'ai abordé l'explication, j'ajoute que les docteurs ont entrepris de prouver par des passages de l'écriture que les choses énumérées existent dans Haraboth en disant « Pour ce qui est de la justice et du droit, il est écrit « La justice et le droit sont la base de ton trône » Somme 89, verset 15 Et de même, il prouve que les autres choses qu'ils ont énumérées y existent également en montrant qu'elles sont mises en rapport avec Dieu Il faut bien comprendre cela Dans les Pirkei Rabbi Eliezer, chapitre 18, on dit « Le Très-Saint a créé sept cieux et entre tous, il n'a choisi pour trône glorieux de son règne que le seul Haraboth car il est dit « Exaltez celui qui chevauche sur Haraboth » » Somme 88, verset 5 Tel est le passage textuel Il faut également en bien pénétrer Sache aussi qu'un ensemble de bêtes de monture qu'on appelle « Merkava » Atelage ou char mot qui est fréquemment employé Par exemple, et Joseph fit atteler son Merkaba ou son char Genèse 46, 29 Dans le char du ministre Genèse 41, 43 Les attelages ou les chars de Pharaon Exode 15, 4 La preuve que ce nom désigne un nombre de bêtes c'est qu'on a dit une Merkaba ou un attelage montait et sortait d'Egypte pour 600 pièces d'argent et un cheval pour 150 1 roi 10, 29 Et cela prouve que Merkaba désigne 4 chevaux Or dis-je, comme il a été affirmé par la tradition que le trône glorieux de Dieu est porté par 4 animaux Les docteurs l'ont appelé pour cela Merkaba par comparaison avec l'attelage qui se compose de 4 individus Mais voilà qu'on a été entraîné loin du sujet de ce chapitre Il y aura nécessairement encore beaucoup d'autres observations à faire sur cette matière Mais il faut revenir au but de ce chapitre qui était de montrer que les mots Celui qui chevauche sur le ciel Deutéronome 33, 26 signifie celui qui par sa puissance et sa volonté fait tourner et mouvoir la sphère environnante De même, à la fin du verset Les mots et par sa majesté les cieux signifient celui qui par sa majesté fait tourner les cieux On a donc fait ressortir le premier qui, comme nous l'avons exposé, est Haravoth par le verbe chevaucher Tandis que pour les autres, on a employé le mot majesté Rao, Rimel, Aleph, Vav, He Car c'est par suite du mouvement d'urne accompli par la sphère supérieure que se meuvent toutes les autres sphères comme la partie se meut dans le tout Et c'est là la grande puissance qui meut tout et qui, à cause de cela, est appelée majesté Que ce sujet soit toujours présent à ton esprit pour comprendre ce que je dirai plus tard car il contient la preuve la plus importante par laquelle on puisse connaître l'existence de Dieu Je veux parler de la circonvolution de la sphère céleste ainsi que je le démontrerai Il faut tant bien pénétrer Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !